Générique Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Encore de la violence cette nuit, mais tous les chiffres indiquent qu'elle est plus contenue que les nuits précédentes, notamment en termes d'interpellation de bâtiments visés de policiers blessés. Le fait marquant de la nuit, c'est ce qui s'est passé à la Île-et-Rose, le domicile du maire LR Vincent Jambrun pris pour cible très violemment. On parle d'une voiture bélier enflammée et puis de sa famille qui était présente et qui a dû fuir les lieux. C'est un nouveau cap qui a été franchi. Oui, clairement. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, j'adresse toute ma sympathie au maire de la Île-et-Rose, à sa famille, sa femme et ses enfants qui ont été, j'imagine, très choqués par cette attaque frontale en pleine nuit. Oui, c'est un symbole de la République, un garant de la République qui a été attaqué. On a franchi une nouvelle phase et ça montre bien que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est hors de sauvages qui attaquent tous les symboles de la République, détestent la France, veulent nuire à la France et n'acceptent pas les règles communes que sont les règles de la République. C'est donc très grave. Vous disiez que le bilan était un peu amoindri cette nuit. Excusez-moi, il y a eu une tentative d'assassinat sur la famille d'un maire, il y a eu des magasins pillés. C'est le qualificatif retenu par le parquet de Créteil, en tout cas, qui ouvre une enquête pour la tentative d'assassinat. Il faut le faire. Bref, non, ce n'est pas le calme. C'est un pays qui n'est plus apaisé. C'est un pays cocotte minute et c'est le résultat de 40 ans. 40 ans de laxisme, 40 ans d'excuses, 40 ans d'immigration incontrôlée. Mais pour reprendre effectivement la question de Jules Dequise, vous ne voyez pas dans ce moindre nombre de personnes interpellées, moins de blessés parmi les forces de l'ordre, moins d'incendies. On a les chiffres précis, 871 incendies sur la voie publique. Vous, ce matin, vous ne voyez pas une décélération de la violence pour cette cinquième nuit des motos ? Non, moi je vois un pays à feu et à sang et je ne peux pas m'en satisfaire. C'est-à-dire que je sais qu'on s'est habitué maintenant, à la nuit du 31 décembre, à compter les voitures. Et quand il y a seulement 500 voitures brûlées au lieu de 600, on est content, non ? On ne peut pas s'habituer. On ne peut pas s'habituer à cette violence gratuite. On ne peut pas s'habituer à voir des jeunes de 12, 14, 16 ans attaquer les forces de l'ordre, détruire des mairies, comme ça a été le cas dans ma circonscription avec la mairie de la ville de Famec. On ne peut pas s'habituer à ça quand on a la République au cœur. Et quand on est fier de sa nation et fier de la France, il y a quelque chose de cassé dans notre pays. Il y a un communautarisme qui est activé. Il y a aujourd'hui une attaque en règle contre la France. Et tout cela a été alimenté par le cynisme de certains politiques, le laxisme de beaucoup et le refus de voir la réalité. Notre système d'assimilation ne fonctionne plus. Il y a aujourd'hui des quartiers où les règles et les valeurs de la France ne sont pas respectées. Vous êtes en phase finalement avec, hier, avant-hier, il y a eu un communiqué des deux principaux syndicats de police, Alliance et l'UNSA, même s'ils ont un petit peu après tempéré leurs propos. Ils ont parlé de guerre, ils ont parlé d'éléments nocives, de vermines. Finalement, vous êtes totalement en phase avec ces mots du communiqué. C'est une sorte de guerre civile ? C'est une guérillère urbaine, en tout cas. Moi, je n'aurais pas employé ces termes-là. Vous parlez de nuisibles en particulier. Voilà, c'est ça. C'est le terme. Je n'aurais pas employé ces termes-là. Mais comprenez... Vous avez dit horde sauvage. Comprenez, oui, horde sauvage. Comprenez que ces policiers sont exténués, fatigués. Et ils en ont marre d'aller face à des jeunes qui veulent les tuer. Et ils en ont marre, probablement aussi, en tout cas pour ceux avec lesquels j'ai discuté, de ne pas être soutenus. Pas être soutenus par un président de la République lorsque le drame de Nanterre a eu lieu, a immédiatement accusé le policier. Avant d'attendre les résultats de l'enquête, ils en ont marre aussi qu'une partie de l'Assemblée nationale appelle à la vindicte publique contre la police. Et là, je vise l'extrême-rouge NUPES. En l'occurrence, vous parlez du soutien apporté ou en l'occurrence pas apporté, d'après vous, par la puissance publique à la police et en particulier à ce policier à Nanterre. Dans ce cas, comme avant d'autres, il y a ces vidéos, ça change quand même la donne. Ça ne doit pas changer, justement, les premières réactions parce qu'on sait que ça peut générer, justement, des débordements. Au contraire, soyons fiers de notre démocratie où, lorsqu'il y a des images qui laissent penser qu'un policier aurait pu faire un mauvais usage de son arme, il y a immédiatement une enquête. Nous sommes chanceux d'avoir cette démocratie. Mais ça n'a pas toujours été calme par le passé. On sait que ces vidéos changent la donne. Là, il y a une enquête. Que le président de la République marche sur la présomption d'innocence de ce policier est un très mauvais signe envoyé aux sédicieux de certaines banlieues qui ne demandent qu'à en découdre. C'est irresponsable. Mais on a un président de la République qui est complètement dépassé par les événements et qui est débordé par une extrême-rouge qui, elle, veut clairement du mal à notre pays et à la République. Donc ce matin, en vous écoutant, vous jugez que la méthode du gouvernement, c'est-à-dire à la fois beaucoup d'effectifs de police déployés sur le terrain, 45 000 la nuit dernière, plus de blindés, plus d'unités spécialisées, et à la fois quand même la volonté d'éviter, on va dire, à tout le moins des bavures, voire des provocations, cette ligne de crête du gouvernement n'est pas la bonne. C'est pas ça. C'est qu'effectivement, il faut des forces de police, effectivement, il faut protéger les bâtiments publics et les individus, mais demain, il faudra être ferme dans la peine qui sera prononcée contre ceux qu'on a arrêtés. Or, vous savez très bien, vous le savez comme moi, vous avez discuté avec des gendarmes et des policiers, la plupart de ces voyous seront libres après leur arrestation. Et le problème, il est bien là. Il y a déjà eu des condamnations à la prison ferme en comparaison à une date. Des condamnations, vous en aurez des tonnes. Des voyous qui vont réellement en prison, vous n'en aurez pas. Vous savez qu'il y a 41% des condamnés à de la prison ferme qui ne voient jamais la couleur d'une prison. Et que même, lorsqu'ils y vont, ils n'effectuent en général qu'à peine plus que la moitié de leur peine. On est dans un pays où la justice, pour certains, ne veut plus rien dire. Où on accepte que des jeunes gagnent leur vie par le deal. Où on accepte que des policiers soient attaqués par ces mêmes jeunes. Et donc, quand vous ne définissez pas la frontière entre ce qui est juste et ce qui est injuste, entre la loi et le désordre, eh bien, forcément, vous avez un tel résultat. Je le répète, c'est un cocktail terrible. Laxisme, communautarisme, immigration, et puis cette politique de la ville où on a déversé des dizaines et des dizaines de milliards pour s'occuper de ces banlieues et on voit le résultat. Ces milliards partent en fumée et c'est demain les mêmes contribuables français à qui on va demander de faire un effort pour reconstruire ces banlieues. Ça suffit, les Français en ont vraiment marre et il faut vraiment rétablir la République. On va aller dans le détail justement sur les causes profondes, l'état des lieux que vous pouvez dresser, Laurent Jacobelli. Un mot quand même, juste pour revenir sur ce communiqué de police et puis les propos qui sont les vôtres. Hier, Samia Ghali, maire adjointe de Marseille, disait que ce n'est absolument pas ce dont on a besoin aujourd'hui quand il faut apaiser la situation. Justement, que ce ne sont pas des mots qui encouragent les jeunes à rentrer chez eux, bien au contraire. Excusez-moi, quand vous avez des hordes comme ça qui sont dans les rues, qui pillent des magasins, qui attaquent, qui veulent agresser des élus, est-ce que vous croyez que c'est avec des mots doux qu'on va les calmer ? Pas du tout. C'est avec la force de la police. Elle est là pour ça, la police. Elle est là pour faire respecter l'ordre. Je vous le dis, je n'aurais pas employé les mêmes termes que ce communiqué de presse. Mais puisqu'on parle de communiqué de presse, moi j'aimerais vous parler de celui du syndicat de la magistrature qui nous explique qu'il y a une violence systémique au sein de la police, qui nous explique que ce n'est pas à la justice de régler le problème. Eh bien demain, certains des juges qui ont écrit ce communiqué de presse se retrouveront face aux voyous. Qu'est-ce qu'ils feront ? Ils les libéreront. Et donc on a un véritable problème dans ce pays d'affirmation de l'autorité et d'affirmation de l'ordre républicain. Sans ordre républicain, il n'y a pas de liberté et on le voit aujourd'hui le triste résultat. Laurent Jacobili, porte-parole du Rassemblement National. On continue cette discussion, cet entretien juste après Le Fil Info, 8h40, Diane Ferchit. Une enquête pour tentative d'assassinat ouverte après l'attaque cette nuit du domicile du maire de l'Ailly-les-Roses dans le Val-de-Marne. Vincent Jambrin dormait dans sa mairie quand des émeutiers ont enfoncé le portail de son jardin avec une voiture bélier à laquelle ils ont mis feu. Ils n'ont pas pu pénétrer dans la maison où se trouvait la femme du maire et leurs deux enfants. Ceux-ci ont pu s'enfuir. Les violences urbaines qui sont néanmoins en recul pour cette nuit. Plus de 700 personnes interpellées contre plus d'un millier la nuit précédente. Pas de journal du dimanche pour la deuxième semaine de suite. La grève se poursuit à la rédaction opposée à l'arrivée d'un ancien de Valeurs Actuelles à sa tête. La deuxième étape du Tour de France la partie dure ce dimanche sera dans le final avec l'ascension du G-Ski-Bel une étape de 209 km au total entre Vitoria et Saint-Sébastien. C'est le britannique Adam Yetz qui portera le maillot jaune de leader après avoir remporté hier la toute première étape à Bilbao. France Info Le 830 France Info Jules de Thys Jean-Jérôme Bertolus Nous sommes toujours avec Laurent Jacobelli député de la Moselle porte-parole du Rassemblement National vous évoquez comme l'une des causes de ces violences urbaines le communautarisme votre collègue député de l'Ain Jérôme Buisson parle lui des meutes raciales est-ce que vous partagez ce terme et qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ecoutez je ne sais pas poser lui la question je ne connais pas le contexte j'apprends cette déclaration c'est compliqué pour moi de la commenter en tout cas ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a vraiment une France divisée il y a des jeunes issus de l'immigration il ne faut pas le nier qui se rebellent Ce n'est que des jeunes issus de l'immigration qui font ces violences dans la fois de plusieurs générations Oui oui bien sûr globalement oui je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt maintenant il faut se poser la question de savoir pourquoi pourquoi leurs grands-parents eux n'avaient pas de problème pourquoi même parfois leurs parents n'avaient pas de problème Est-ce que en disant ça non mais parce que c'est quand même important est-ce que vous ne faites pas preuve de racisme en disant les jeunes qui pillent les magasins qui depuis 5 jours sont dans la rue pour commettre ces violents sont issus de l'immigration est-ce que enfin quand même Mais bien sûr mais bien sûr beaucoup pourquoi et si moi vous l'expliquez par contre parce que c'est un sujet important pourquoi parce qu'il y a eu des générations qui sont arrivées en France et qui se sont assimilées à la France voilà moi je le sais mes grands-parents sont venus en France d'Italie et ils se sont assimilés par le travail par le fait de payer l'impôt par le fait d'aimer le drapeau et de participer au projet national qu'est la France en adhérant à ses valeurs à sa culture en les faisant sienne et là il n'y a aucun problème or il y a des nouvelles générations dont le drapeau n'est pas le drapeau de la France on le voit lorsqu'il y a des matchs de foot qui détestent notre pays et qui l'assument et qui le disent et on en est arrivé là pourquoi ? parce que la France la République française en tout cas ceux qui ont gouverné depuis des années n'ont pas fait en sorte que l'éducation à l'école fasse son travail n'ont pas fait en sorte que la justice fasse son travail et parce qu'ils ont accepté beaucoup trop d'immigration tellement d'immigration que la machine à assimiler s'est cassée donc c'est un fait générateur c'est pas ni raciste ni xénophobe c'est la réalité et tant qu'on nie la réalité on ne trouve pas de solution au problème oui il y a un lien entre immigration et communautarisme oui il y a un lien entre communautarisme et émeute et est-ce qu'il y a un problème de défiance de ces jeunes dans les quartiers voire même des habitants des quartiers populaires d'une manière générale de défiance vis-à-vis de la police est-ce qu'il faut revoir les méthodes d'intervention de la police l'ONU parle de racisme dans la police française les médias américains comparent les émeutes d'aujourd'hui que subit notre pays à celles qui a connues il y a trois ans les Etats-Unis après la mort de George Floyd parlant des violences policières est-ce que vous finalement vous oui ça peut être une interrogation même pour vous élus du Rassemblement National mais je ne crois pas que la police soit raciste pas une seconde je pense que s'il y a aujourd'hui un acte de racisme c'est ceux qui attaquent tout ce qui représente la France pas ceux qui la défendent il n'y a pas de contrôle au faciès par exemple non il n'y a pas de contrôle au faciès non que certains policiers comme certains journalistes comme certains commerçants comme certains médecins soient racistes c'est malheureusement possible et je crois que si ça arrive et qu'ils l'expriment au sein de leur fonction ils seront sanctionnés et c'est tant mieux mais dire que la police est raciste c'est une erreur vous prenez l'exemple du système américain mais vous prenez l'exemple d'une faillite parce que le système américain c'est l'inverse de notre système d'assimilation c'est à dire que vous avez des quartiers par origine ethnique et qu'au final on a vécu des émeutes à Los Angeles parce que telle population ne supportait plus telle autre et qu'il y avait une guerre de tous contre tous c'est exactement le modèle que l'on doit refuser pour revenir au modèle français qui est le modèle de l'assimilation quelle que soit votre origine quelle que soit votre couleur quel que soit votre parcours quand vous êtes en France vous devenez français et quand vous êtes français vous faites partie de la communauté nationale et il n'y a plus de problème or ce modèle a été cassé cassé par lâcheté je le répète par cynisme par certains élus aussi il faut le dire qui ont profité du communautarisme en échangeant on va dire une certaine passivité face à certains méfaits contre des voix de certaines communautés tout cela doit cesser il faut que l'intérêt général et l'intérêt de la France reprennent le dessus Laurent Jacabilly je reviens quand même sur ce que vous venez de dire les contrôles au faciès ce n'existe pas ce que vous venez de nous dire comment vous expliquez ce décalage immense entre les propos que vous tenez et la réalité perçue par des centaines et des centaines de milliers de jeunes de notre pays par exemple je donne juste un petit exemple sur l'antenne de France Info il y a deux jours Stéphane Troussel le président du département de Seine-Saint-Denis a expliqué qu'il habite depuis plus de 20 ans à la Courneuve que lui-même et ses deux fils qui ont une vingtaine d'années n'ont jamais été contrôlés au cours de ces dernières décennies alors que tous leurs amis n'ont cessé de l'être dès qu'ils avaient évidemment un profil qui pouvait tous les jeunes de France pourraient vous dire la même chose je pense je vais être très clair avec vous la Seine-Saint-Denis est probablement un des départements les plus criminogènes que nous ayons en France malheureusement et d'ailleurs c'est difficile à vivre pour la plupart des habitants c'est un département où il y a le plus de populations issues de l'immigration et donc statistiquement je pense qu'on peut statistiquement quand vous faites des contrôles et bien évidemment vous avez des gens d'origine étrangère mais de là à dire que c'est une volonté systématique de la police d'attaquer on va dire ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau qui n'auraient pas la bonne couleur de peau selon eux c'est totalement faux je pense qu'il y a un moment il faut arrêter avec cette logique victimaire il faut arrêter de dire aux jeunes qui ont dealé ou aux jeunes qui ont cassé on vous a arrêté à cause de la couleur de votre peau non on vous a arrêté parce que vous avez dealé on vous a arrêté parce que vous avez cassé quelle que soit votre couleur de peau mais vous savez de quoi on parle le contrôle au faciès ce n'est pas justement quand il y a des lieux des cas manifestes de pillage de cassage d'exactions c'est en amont c'est avant je vous répète que je n'y crois pas voilà c'est clair on peut le dire dans tous les sens et j'en ai marre et je vous le dis aussi de cette logique victimaire parce que en expliquant je vais terminer ça parce que c'est important aux jeunes de certains quartiers que la France s'est mal comportée avec eux ou avec leurs ancêtres que la France est un pays terrible raciste xénophobe où il y a des contrôles au faciès que demain arrêtez avec cette légende il y en a marre il faut être fier d'être français et qu'il faut dire clairement que dans notre pays on doit être assimilé et intégré et qu'on ne tolérera jamais aucune violence aucune née légitime Marine Le Pen a demandé à être reçue par le président de la République Emmanuel Macron est-ce que c'est simplement pour lui demander un renforcement on va dire des moyens de police à vous écouter ce matin ou est-ce que vous trouvez quand même même si vous avez mis en cause la politique de la ville qu'il faut des mesures sociales pour les quartiers populaires que certains peuvent se sentir un petit peu relégués par rapport au reste des territoires français alors faisons place à la réalité après les sentiments s'ils se sentent relégués ils se trompent la politique de la ville c'est des dizaines de milliards investis alors que le milieu rural a été complètement abandonné par l'état ce sont des classes dédoublées alors que dans certains départements ruraux ou peu peuplés on ferme des classes non c'est l'inverse c'est un amoncellement un flot d'argent public qui a été déversé sur ces quartiers comment vous expliquez le paradoxe alors le sentiment d'abandon malgré ces milliards investis c'est très simple si à chaque fois que vous brûlez une voiture on vous fait une subvention vous allez à nouveau brûler des voitures voilà c'est clair et donc la politique sociale elle doit être autrement une famille qui touche les allocations familiales ou des aides sociales et dont le gamin se comporte mal les aides doivent être coupées voilà maintenant il faut être clair c'est quoi la priorité c'est l'ordre républicain la justice et la vie en paix dans ces mêmes quartiers une écrasante majorité de gens respectent les règles veulent vivre en plaie et en ont marre eux aussi de ces événements et ne se sentent pas une seconde représentés par les voyous qui saccagent et un mot rapide Laurent Jacobelli de ce qui est des règles d'engagement notamment du tir par arme à feu des forces de l'ordre la loi de 2017 qui a aligné les règles d'engagement de la police sur celles de la gendarmerie avec en conséquence une augmentation du nombre de tirs et on l'a vu par la suite de tirs mortels ça reste quelques cas par an mais quand même est-ce qu'il faut réfléchir à revenir en arrière ou pas du tout ? toujours réfléchir pour encadrer les choses je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière et qu'il ne faut pas laisser les policiers sans recours face à des gens qui voudraient les attaquer je pense qu'il faut même au contraire reprendre un critère de légitime défense a priori pour la police et bien sûr la présomption d'innocence or le système s'est inversé quand un policier fait usage de son arme à feu et là je dépasse le cas de Menter parce qu'une fois encore je ne connais pas les résultats on doit partir du principe qu'il a fait à bon escient on fait une enquête et si ce n'est pas le cas bien évidemment on le condamne mais je pense qu'il ne faut pas faire les choses à l'inverse ceux qui font respecter l'ordre et la République c'est la police ceux qui nuisent à la République ce sont les voyous qui mettent le feu Laurent Jacobelli député de Moselle porte-parole du Rassemblement National invité de France Info en ce dimanche c'est le cas de Moselle c'est le cas de Moselle